On a les maîtres du monde apparents, on a les Bill Gates, Soros, Rockefeller, Rothschild, Zuckerberg, etc. Klaus Schwab. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est le côté apparent de l'iceberg. Mais est-ce que pour vous, il y a une branche cachée ? Voyez-vous, il y a une super élite, c'est sûr. Et tous les Klaus Schwab, Soros, etc. font partie de la crème, mauvaise crème. Mais la crème, le plus grand représentant, le plus haut représentant de l'élite oligarchique depuis 1945, c'est pour moi Joseph Rettinger, qui est à l'origine de tous les textes pour la construction, enfin de la création des instituts en faveur de la construction européenne, du mondialisme, du partenariat transatlantique. Et au-dessus, il y a, et ça je reprends l'expression qui n'est pas de moi, je n'ai jamais su qui a trouvé cette expression, il y a ce qu'on appelle les supérieurs inconnus. Les supérieurs inconnus, c'est la super élite. Les Joseph Rettinger, il est mort en 1960, c'est lui qui est à l'origine de la création de Bilderberg, avec Rockefeller, mais les Rockefeller, les Soros, les Klaus Schwab, ne sont que les super outils de luxe d'un monde que l'on ne connaît pas, qu'on appelle les supérieurs inconnus. Le patron suprême de ces supérieurs inconnus, là je le connais, et vous le connaissez, c'est Satan. Le fond spirituel est un fond satanique, le mondialisme est un messianisme d'essence satanique. Donc le sous-patron, c'est le cornu, comme disait le Saint-Curé d'Ars, le grappin. Mais entre lui et ceux que les gens qu'on connaît, les Klaus Schwab et compagnie, il y a des relais. Certains relais sont d'ordre spirituel, spiritisme lié à l'évocation des esprits. Mais vous avez des humains, d'ailleurs, tout ça. Et je vais vous raconter une anecdote. Cette crème de la crème, on ne peut pas la connaître parce qu'elle est méphitique. Être en contact avec ces gens-là, c'est se salir. C'est devenir comme eux. Donc c'est un peu comme les radiations. Vous n'allez pas vous rapprocher du cœur nucléaire de Tchernobyl ou de Fukushima parce que vous risquez d'être cuit à cœur. Mais on peut se rapprocher un peu, voir la bête sans être contaminé. Et donc la super crème, on ne peut pas la connaître. Sinon, on se salit, on se dégrade parce qu'il y a un fond maléfique et satanique. Mais on peut avoir un aperçu de cette super élite sans quand même trop fricoter avec elle. Je me souviens que la secrétaire du général Galois m'avait dit, il y aura un invité d'honneur, un grand ami du général Galois, Henri Kissinger. Et moi, téléphone, j'ai dit, ah oui ? Et oui, et puis Jean-Galois vous invite. Vous pouvez voir pourquoi je raconte cette histoire. Et bon, j'aime bien la bonne bouffe, bien boire. Je savais qu'il y aurait des petits fours, champagne, rien que ça. Je suis désolé, j'ai mes faiblesses. Mais il n'empêche, il n'y aurait eu que de l'eau de la Badoise. Je venais quand même. Parce qu'on était donc une quarantaine de personnes. Je m'étais dit, je vais pouvoir voir de visu ce grand prince du mondialisme. Et donc, j'étais avec les personnes. Puis à un moment donné, j'ai vu la porte s'ouvrir. Un malaba est arrivé, c'était le garde du corps, se mettre sur le côté. Et Henri Kissinger apparaître sur le pas de la porte. La secrétaire du général Galois, mon général, monsieur Kissinger est là. Général Galois se retourne et il fait, oh, Henri ! Et devant moi, j'étais avec ma flûte de champagne. Il y a Kissinger et Galois. Général Galois qui se sert dans les bras l'un de l'autre comme du bon vieux pas. J'étais avec ma flûte. Je me disais, excusez-moi, c'est le mot qui vient, afin que je prononçais intérieurement. Putain, ce n'est pas vrai. C'est Galois qui sert dans ses bras, Henri Kissinger. Mais j'étais content d'être là. Parce que je voulais voir le personnage, je l'entends. Le problème, c'est que je vous dis, on était une quarantaine. Il a voulu serrer la main à tout le monde. Eh bien, j'étais le seul où il ne m'a pas serré la main. Pourquoi ? Parce que je me tenais à distance et à chaque fois qu'il bougeait, je me mettais dans le sens opposé, discrètement. Pourquoi je ne voulais pas lui serrer la main ? Premièrement, on serrait la main, il y a une fripouille pareille, hors de question. Et finalement, parce que ces gens-là, Kissinger, c'est un prince du mondialisme, ils sont en contact avec ces hautes sphères méphitiques. Et serrer la main, ces gens-là, c'est se contaminer, c'est se salir, au sens spirituel du terme. Voilà, et je ne voulais pas. J'ai regardé l'homme en Kissinger comme un personnage hors norme. Quoi qu'on pense du personnage, il est hors norme. Mais hors de question de lui serrer la pince. Voilà. Donc, pour vous dire que ces grands princes du mondialisme, déjà, ils sont sales. Alors, pensez bien que l'État joue dessus. On ne peut pas y mettre les pieds. Donc, on ne peut pas connaître les noms. Mais le super, super patron, c'est l'ennemi de l'humanité, c'est Satan. Quand je pense au rôle important du général Gallois dans le programme de la dissuasion nucléaire, officiellement pour la souveraineté française, etc., la défense, je vous dis, on ne peut pas défendre la souveraineté française, la dissuasion nucléaire française, en étant copain comme cochon, avec un ennemi pareil. Vous voyez ? Donc, on voit déjà les structures, les autres structures françaises vérolées. Par rapport à votre anecdote avec Kissinger, il y a aussi Charles Gabb qui a connu Soros et qui a eu la même impression. Il disait que c'était très inquiétant, qu'il avait une espèce d'énergie très inquiétante, angoissante. C'est des gens qui, à mon avis, comme vous dites, baptisent avec des forces des ténèbres. Ça paraît clair. On ne peut pas comprendre le mondialisme si on est athée. Le mondialisme, c'est un messianisme, c'est ce que dit le christianisme, c'est la volonté de détruire la révélation, c'est-à-dire de détruire le principe que le Christ, fils de Dieu a incarné, a créé une église avec tout un programme, si je puis dire, entre guillemets, avec des prêtres, des évêques, puis un pape, le piquet du Christ. Et l'objectif du messianisme juif, qui est d'essence satanique, c'est de détruire ce monde. Tout ce qui est pédo-satanisme, affaire Epstein, Pizzaguet et compagnie, ce qu'on voit aujourd'hui, enfin, ça a toujours existé, le sacrifice d'enfant, l'adénochrome pour ces gens tordus qui espèrent avoir une jeunesse plus longue. Bon, les sacrifices d'enfant, ça a toujours existé. Et vous avez eu, il suffit de lire la Bible hébraïque, des sacrifices. C'est ça, dans l'histoire de la Bible hébraïque, vous avez toutes les turpitudes, possibles, inimaginables. Vous avez l'embarras du choix, il y en a pour tous les... Et entre autres, vous avez des sacrifices d'enfants, comment dire, au sein du peuple juif, mais des juifs, là, rebelles au mosaïsme. Le mosaïsme a toujours condamné de la manière la plus radicale le sacrifice tout court d'humains, enfants, hommes, femmes, peu importe. Mais vous avez eu des juifs contaminés par les idées païennes, et entre autres, vous avez eu des... Comment dire ? Ce qu'on appelait les bamottes. Les bamottes, c'était des hauts lieux où il y avait des sacrifices. Voilà. Et bon, ils le faisaient, ils faisaient sur des nouveaux-nés de trois mois, six mois, un an. Mais avec les moyens techniques d'aujourd'hui, depuis quand même pas mal d'années, des dizaines d'années, on peut améliorer la pureté, entre guillemets, de ce sacrifice, non pas avec un nouveau-né de trois semaines, un mois, deux mois, mais le fœtus, c'est encore plus pur, entre guillemets. Et il faut bien comprendre que le côté absolument visseur de notre époque, l'avortement entre dans cet idéal de pureté satanique d'offrande encore mieux qu'un bébé de deux mois, trois mois, puisque le fœtus, il a un mois, deux mois, trois mois. C'est encore mieux, si je puis dire, dans l'horreur. Donc, oui, effectivement, ces avortements contribuent et rentrent dans cette panoplie des sacrifices. Et il y a quand même une chose que je vais souligner. Voyez-vous, il y a des gens qui vont dire je suis antisémite. Non, je ne suis pas antisémite, je suis antijudaïque. Comme je ne suis pas raciste. Quand on est catholique, on ne peut pas être raciste. Le Christ est venu pour tout le monde, point barre. Mais quand même une chose, constater un fait, c'est quand même souligner des choses dans lesquelles la France. Je rappelle que les trois grandes lois contre la famille et la cellule classique, elles sont toutes juives. L'avortement, c'est Monseveil, la pilule Neuwirth et dans les années 1880 et quelques, dans la Troisième République, la loi sur le divorce avec Vidal-Naquet. Vous n'avez pas un Dupont, un Durand, vous n'avez pas un Auvergnat, un Bourguignon. C'est quand même curieux qu'une population aussi réduite sur la population française ait un impact total via l'avortement Simone Veil, par exemple. C'est toutes les lois contre la cellule familiale classique, c'est un constat, c'est eux. qui est un Confed... C'est un Un... C'est un Un... – Sous-titrage FR 2021